Musique Dans la nuit et ses mystères Quand les ombres font peur Le pouvoir de la lumière Éclairera ton cœur N'abandonne pas, n'abandonne pas Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir Garde la foi, tu survivras C'est la force qui est en toi Gris très fort et n'oublie pas Hauntic te protège Un secret des jours anciens Raconte une belle histoire Un pour tous et tous pour un Combattant pour la gloire N'abandonne pas, n'abandonne pas Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir Garde la foi, tu survivras C'est la force qui est en toi Gris très fort et n'oublie pas Hauntic te protège Vienne, Autriche Klaus a réussi à mettre la main sur le puissant sceptre de Nefertiti Mais Dante a placé un émetteur dessus Afin de pouvoir localiser la base secrète de Klaus A la poursuite de ce dernier L'équipe Hauntic se retrouve dans une librairie Malgré les pièges mortels posés par Klaus Dante et son équipe réussissent enfin récupérer la lance de Vlad Lampalor Mais Alia tombe entre les mains de Klaus Dante J'ai des inquiétudes au sujet des titans enfermés dans la demeure du comte Vlad Dracula Je crains fort qu'il ne tombe aux mains du professeur très vite Metz Tu espérais que là Que je te demanderai De me trouver un remède Qui me guérisse Bien sûr Votre vie compte plus que tout Dante, ton unique priorité Est de combattre le mal avant tout Tâche de ne pas l'oublier Dante, vous êtes sûre que ça va ? Je ne vous reconnais plus depuis qu'on a quitté l'Allemagne On dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse Tenez ce matin par exemple Attention les yeux Transylvanie, nous voilà T'as vu beaucoup trop de films toi Vlad l'Empaleur ou Dracula était un prince qui régnait sur la province voisine de Valachie Alors c'est bon ? Vous êtes tous prêts à partir ? Qu'est-ce qui se passe Loc ? J'ai oublié quelque chose ? Caliban, Soleil, Méta-Golem, Freelanceur, Lolotome Vous ne prenez pas la tête Je ne crois pas que vous ayez oublié quelque chose de très important Bon allez, c'est le moment de s'y mettre Nous avons une mission Mission les titans de Vlad Dracula Pénétrer dans le château de Vlad Dracula Et empêcher les agents de l'organisation de s'emparer des titans qu'il renferme Vlad Dracula possédait une importante collection de titans Et notamment le célèbre vampire Antédiluvien Antédiluvien, attaque 4, défense 5, type Draco-Titan guerrier Pouvoirs spéciaux, vols, s'évaporent, neutralisent les pouvoirs Attendez, je croyais que c'était un vampire lui aussi comme dans les films En fait c'était un chercheur et sans doute l'un des plus cruels et féroces de toute l'histoire Il avait une réputation tellement épouvantable que les gens pensaient que c'était réellement un monstre Donc on cherche des titans qui ont établi un lien avec le mal en personne Oui car ils attirent d'autres chercheurs dangereux, c'est ça Dante ? C'est tout à fait ça car si le professeur trouve les titans de Vlad avant nous On le paiera très cher et la fondation Antique aussi Maître, dans quelle direction se trouve le château ? Une petite minute Trouve-voix Le voilà, les titans légendaires restent hermétiques à mon tout nouveau pouvoir Mais je finirai par trouver l'Antédiluvien de Dracula J'ai le professeur en ligne, apparemment il veut vous dire un mot Tu m'avais pourtant promis plus de titans Claus, il me les faut absolument pour réaliser mes objectifs Ne vous en faites pas professeur, j'ai découvert un sacré trésor Zalia ? Dante, qu'est-ce que tu veux ? C'est drôle, on dirait que cette mission te tracasse Si tu veux tout savoir, j'ai un mauvais pressentiment C'est tout ? Tu es sûre que tu n'as rien à me dire ? Je trouve que c'est plutôt toi qui as l'air préoccupé T'es inquiet au sujet de ce gros bonnet de la Fondation avec qui tu passes ton temps ? Donc tu es au courant pour Metz ? Bien sûr C'est le grand pont du conseil de la Fondation Et c'est surtout lui qui m'a formé à devenir un chercheur Cet homme était tout pour moi Et aujourd'hui, il est très malade Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre Dante, je sais ce que tu ressens Moi aussi j'ai connu ça Je compatis à ta douleur Zalia, je voulais te parler de quelque chose Oui ? Je voulais te dire PULSE AU RAYON Hypersaute Zalia, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Toucher Bélier ! Ils n'avaient pas de billets PULSE AU RAYON ZABRIEL ! Lève-toi, Freelanceur ! Maintenant, à l'assaut ! Garde d'honneur ! Hypersaute ! Flash éclair ! Flash éclair ! PULSE AU RAYON POINT DRAGON On est super synchrone ! Ouais, on a juste failli louper notre arrêt Alors, comment on fait pour entrer ? Grâce à la lance de Vlad Elle n'a peut-être pas de pouvoir magique Mais c'est la clé du château Ah, eh bien c'est charmant Je ressens la présence de pouvoirs maléfiques Cet endroit me donne la chair de poule Close sera forcément attiré par un endroit pareil À mon avis, il a déjà trouvé un moyen de s'introduire dans le château Numérisation en cours de démarrage Le château est divisé en trois secteurs Le bâtiment principal Les tours Et le sous-sol Vlad a jeté un sort sur sa demeure Pour que ces titans puissent être invoqués à tout moment Ce qui veut dire que n'importe qui peut les réveiller Et avec ce pouvoir Les titans de Vlad seront difficiles à neutraliser Il va falloir qu'on reste à couvert Et qu'on utilise des attaquants comme Icar ou Gareon Ça me paraît évident Icar, attaque 2 Défense 2 Type, chronotitan sniper Taille, moyenne Pouvoirs spéciaux Vol, lance des éclairs aveuglants Gareon, attaque 1 Défense 3 Type, yamatitan éclaireur Taille, petite Pouvoirs spéciaux Invisibilité temporaire Comment on va s'y retrouver ? Ce château est immense A mon avis, il va falloir qu'on se sépare Je suis d'accord Je prends le haut Je suis suffisamment agile pour pouvoir passer rapidement d'une tour à l'autre Zalia fouillera le bâtiment principal Comme ça, elle aura de la place pour invoquer le roi basilic en cas de problème Attendez Pas si vite Vous n'allez quand même pas l'envoyer là-bas toute seule Vous ne voyez donc pas qu'elle se comporte encore plus bizarrement que d'habitude Je suis juste là, je te signale Et si j'allais avec elle, on formait une super équipe en Egypte ? Non Si on veut que mon plan fonctionne, tu dois faire équipe avec Sophie et Chérite Le sous-sol pourrait présenter des dangers insoupçonnés Mais vous vous en sortirez Restez sur le qui-vive et recherchez les passages secrets Dis donc Sophie, les titans qu'on recherche sont censés être des créatures maléfiques, non ? Oui, il va falloir qu'on soit très prudent Mais pourtant Dante nous a enseigné que les titans étaient des êtres neutres C'est exact ! Enfin pour la plupart d'entre nous Mais certains titans sont influencés par les chercheurs qui les invoquent Tout à fait, je m'en rappelle Il nous a aussi dit que plus le chercheur était puissant, plus le titan qu'il invoque était lui-même influencé Souviens-toi quand Dante t'a donné l'amulette de Freelanceur Tu n'as eu aucun mal à établir le lien avec lui Tout simplement parce que Dante et toi avaient la même force d'âme Hé Sophie, viens voir cette tapisserie C'est très curieux Ces prisonniers semblent sortir d'un renfoncement dans le mur Cette alcôve n'est pas assez grande pour les contenir Attention au-dessus de toi C'est tenté de diluviar Vite, il faut repartir par où on est entré Non, dans l'alcôve Suivez-moi Lève-toi Ica Il y a forcément un mécanisme L'alcôve, fais vite Ça y est, faux pas Attention, il arrive Non Là, on a failli y rester Comment t'as deviné qu'il y avait une porte secrète ? Sur la tapisserie, des dizaines de prisonniers sortaient de cette alcôve Elles ne pouvaient pas en contenir autant Sans vouloir vous effrayer, je crois qu'on a trouvé la raison de la sinistre réputation de Vlad Dracula Dis donc, sale gamine, où t'as trouvé à manger ? Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? T'es une morveuse Ouais, t'es bonne à rien Faites de moi votre chef, je vous apprendrai à voler de quoi manger C'est pas une gamine qui va nous donner des ordres Ça dépend, tu veux manger ou non ? Ton ambition me plaît, petite, mais ce n'est pas suffisant Si tu veux survivre dans la rue, il faut que tu aimes le pouvoir plus que tout Que tu sois prête à faire n'importe quoi Mais personne ne veut me suivre Ils ont raison, je suis moins que rien Alors viens avec moi, petite Rejoins l'organisation Tu seras notre taupe auprès de nos plus farouches opposants La Fondation Antique Voilà ma jolie petite espionne Klaus, quand toute cette histoire sera finie, tout le monde me respectera enfin Tout à fait Et une fois que devant de Val et Locke Lambert seront hors-circuit Je suis convaincu que plus personne ne nous empêchera de récupérer ces titans Elle est immense cette fosse Oui, et en plus elle est pleine de trucs coupants et rouillés C'était quoi le surnom de Vlad déjà ? Son surnom c'était l'Empaleur C'est ça, et bien ce squelette empalé est un bon début de piste Bon d'accord, tu vas invoquer Kiprine et voler au-dessus de la fosse ? Non, il faut que je garde assez d'énergie pour invoquer Lindorm Le crâne ! Bien joué chérite Attends, il y a un sort sur ce cordon C'est probablement pour empêcher les chercheurs bien intentionnés d'ouvrir le sac Ce qui signifie que les amulettes de Vlad sont sûrement à l'intérieur Ça y est, on les a trouvées ! Attention ! Oh là là, ça va marder ! Par ici ! Bien, dépêchez-vous ! C'est Dante qui m'envoie pour vous donner un coup de main Merci, mais j'ai lâché le sac avec les amulettes Il faut qu'on y retourne Ok L'un de nous va devoir servir d'appât D'accord, et cet appât, ce sera toi ? De toute façon, on n'a pas le choix Ce genre de piège se focalise sur le chercheur qui détient l'amulette la plus puissante du groupe Et dans ce cas, il s'agit de moi Comment es-tu sûr que tes titans sont les plus puissants ? Si ça se trouve, il va s'attaquer à Luc ou à moi pendant que tu essayes de détourner son attention ? Alors lâchons nos amulettes ! Si on ne les porte pas sur nous, alors le crâne ne cherchera pas à nous atteindre C'est une idée Non ! C'est trop risqué Attendez, j'ai une autre idée Freelanceur ! Chérite, toi tu restes ici Garde les amulettes et préviens-nous s'il se passe quelque chose D'accord Entendu, on va suivre ton plan Cette fois, je ne vais pas me laisser prendre des pourvus Ma position de frappe a subi quelques petites modifications pour l'occasion Frappe décuplée ! Prêt ? C'est parti mon kiki ! Le crâne a disparu ! Il est ici Forgivre ! Luc ! Non ! Je te jure que tu vas le regretter ! Vraiment, tu crois ? Faut pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Sophie répond ! Je n'ai jamais eu confiance en toi, mais je ne pensais pas que tu serais capable de faire ça à Luc ! Eh oui, je suis pleine de surprises ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tes amulettes sont toutes restées là-bas ! Je suis pleine de surprises, moi aussi, figure-toi ! Lève-toi, Sabrielle ! Ne prends pas pour une idiote, il me reste encore toutes mes amulettes ! Il m'a suffi de faire un petit tour de passe-passe ! Si tu veux tout savoir, j'espérais qu'on se retrouverait un jour face à face toutes les deux, chère Sophie ! Zalia va affronter Sophie ? Non mais dites-moi que je rêve ! Levez-vous ! Fayonne ! Icar ! Lève-toi pour ta maîtresse, Kiltan ! Donc tu es un agent de l'organisation ? Ce qui compte dans la vie, c'est le pouvoir, et l'organisation détient ce pouvoir ! C'est pourquoi nous dominerons toujours le monde ! Il ne suffit pas d'avoir du pouvoir dans la vie, Zalia ! Encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient ! Alors c'est ce qu'on va voir ! À l'attaque ! Sabriel ! Ma défense, uniquement ! Quatre de neuf ! Raté, essaye encore ! Je ne vais pas les laisser s'entretuer ! Je ne te laisserai pas l'occasion de jouer un de tes tours ! Tant pis pour toi ! Double temps ! Pulse d'oreille ! Quoi ? Non ! Sophie, attends ! Non ! Ne lui fais pas de mal ! Sophie ! Tu as laissé passer ta dernière chance ! Oh non ! Détrompe-toi ! Place éclair ! Désolée, ma grande, mais ce n'était qu'une illusion créée par mon spectre mémoire ! Sophie ! Je n'arrive pas ! Je n'ai plus aucun titan ! Vu esprit ! Je peux prévoir tout ce que tu vas faire ! Céléran ! Maintenant, je vais abréger tes souffrances ! Zalia ! Non ! Mains venins ! Arrête ! Fais pas ça ! Le seul endroit que je n'ai pas encore fouillé, c'est... Oh ! Dis donc, t'as une sale mine ! Vous êtes ma petite souris de laboratoire ! Et vous m'appartenez ! Klaus ! Je vous conseille de vous préparer. Vos expériences risquent de produire des effets inattendus ! Caliban ! Non ! Soleil ! À l'attaque ! Maintenant ! Hyper-saut ! Forgivre ! Reste-feu ! Grand venin ! Garde d'honneur ! À moi, Freelancer ! Étouffe-le ! Ennuie ! Ils sont trop nombreux ! Provenez ! Non ! Caliban, attends ! Je vois que vous ne préjugez pas de vos forces, Val ! Vous êtes le spécimen idéal ! Vous êtes digne d'entrer dans mon laboratoire ! Et alors ? C'est quoi la suite ? Est-ce que vous allez m'achever, oui ou non ? Non ! C'est elle ! Et les gosses, c'est réglé, tu t'en es occupé ? Parfait ! À présent, montre à Dan ce que tu sais faire ! Zalia ! Qu'est-ce que tu as fait ? Zalia ! Qu'est-ce que tu as fait, idiote ? Je croyais t'avoir dit de t'occuper de ces gosses, non ? Alors ? Mais ce sont des enfants. Ce sont des témoins aussi ! Alors efface leur mémoire ! Ou c'est moi qui me chargerai d'eux, t'as compris ce que j'ai dit ? Je ne suis pas si différente d'eux. Zalia ! Sophie peut bien dire ce qu'elle veut, je sais au fond de moi que je peux te faire confiance. Non ! Une oreille en haut ! Forgivre ! C'est le moment ! Combat continu ! C'est pas possible ! Lève-toi à brâler ! J'ai choisi mon camp, Dante. Mais Klos a toujours été comme un père pour moi, je ne veux pas le combattre. Je m'en charge. Toi, tu n'as qu'à t'occuper des autres. J'ai toujours une longueur d'avance sur vous ! Vous n'avez rien du tout, pas même le sol qui est sous vos pieds ! Mais ta golem ! Point dragon ! Neuf et d'un ! Le destin m'a donné la victoire ! Alors bon voyage ! Je crois que je ne vais pas avoir le choix, je vais devoir vous affronter. Très cher Klos ! Tu serais incapable de me faire du mal, et tu le sais ! Je t'ai toujours considéré comme ma propre fille ! Je ne suis rien tant que je continue à vivre dans le mensonge et peu importe le pouvoir que je possède, ma vie ne vaut rien ! Je vous demande pardon ! Laisse-toi, roi basilique ! Je suis soulagée que Zalia ne vous ait fait aucun mal. Voilà. Je m'occuperai de vous deux tout à l'heure. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu se résoudre à nous faire du mal vu la manière stupide dont j'avais agi. T'interposer entre elle et moi c'était courageux, et pas stupide. N'oublie pas Loc, c'est parce que tu t'es comportée comme ça que Zalia s'est raisonnée. C'est étrange. Maintenant que je sais tout ce que Zalia a traversé, j'ai presque envie de lui pardonner. Oui, c'est vrai qu'elle a eu une vie difficile. Ouais, et au final, elle s'est battue pour nous. Je ne l'oublierai jamais. Merci, ça me touche beaucoup. Je suis venue pour vous dire au revoir. Tu n'es pas obligée ! Reste ! Tu nous as entendus, non ? On t'a pardonné. C'est vrai, mais moi j'arrive pas à me pardonner. Ne t'en fais pas, Zalia, nous te comprenons. Alors salut. Quoi qu'elle en dise, Zalia fait toujours partie de notre équipe. Je suis persuadé qu'elle reviendra. Dans la nuit et ses mystères, quand les ombres font peur, Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas. Hantic te protège. C'est la force qui est en toi.